Merci. 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 Le film dans lequel figurait Jean-François Toussaint, que l'on connaît un petit peu, évidemment, chercheur au CNRS, au laboratoire interuniversitaire du système atmosphérique, l'Université Paris-Est, le Créteil et Paris d'Hydro. Et donc, ça nous faisait aussi plaisir de pouvoir l'inviter à nouveau dans un débat sur des... en précisant qu'il est le conseiller scientifique. Qu'il est le conseiller scientifique du film. Toutes les erreurs sont... Oh putain, oui. Ça fait, ça fait. Oui, il y a un petit erreur, mais nous raconterons ça dans le débat. Et puis, évidemment, au moment où on a commencé à réfléchir au sujet, on a rencontré l'ADEME, on a rencontré Arrive. Et donc, j'ai repris contact avec Arrive sur les comptes-ficelles d'Adelphine Poudot. Karine étant aussi l'une des interlocutrices du film. Voilà. Et comme il y a eu deux versions, je ne sais pas si... Il y a une version plus courte, dans 52 minutes, que vous allez découvrir. Et à l'origine, la version était de 90 minutes. Voilà. Et donc, Karine Léger est ingénieure, directrice en charge du secteur partenariat et communication et Arparef. Et donc, elle nous dira un petit peu quelle est l'actualité d'Aparef aujourd'hui. Et puis, il doit nous rejoindre Jean-Noël Acroix, qui est au Conseil de Paris, mais je viens de l'avoir au téléphone. Il m'a dit qu'elle avait pour 10 minutes, maintenant, à nous rejoindre. Jean-Noël Acroix est maître de conférence à l'Université de Pierre et Marie-Curie, de Paris-Sysienne, Sorbonne Université et l'Institut des Nanosciences de Paris. Mais il est également conseiller de Paris, élu du 13e arrondissement. Et il nous semblait utile et intéressant d'avoir un élu de l'agglomération parisienne qui puisse venir aussi témoigner de ce à quoi il est confronté en tant qu'élu face à la population, en sachant que la France, vous l'avez vu dans le flyer, elle est condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne, également par le Conseil d'État, et que maintenant, des citoyennes et des citoyens, à titre individuel ou collectif, ont décidé également de porter plainte pour mauvaise qualité de l'air, risque de maladies graves, voire cancérigènes, comme l'a relevé l'Institut OMS de l'ONU. Donc c'est de tout cela qu'on peut discuter, et finalement de savoir où nous en sommes. Quand j'ai rédigé le flyer, je crois que c'est Karine Léger qui m'a corrigé en disant « Attention, la qualité de l'air s'est améliorée. » Donc il faut le mentionner, et en même temps... À partout, mais à Paris, oui. À Paris, oui, voilà. Mais qu'en même temps, ça restait très préoccupant, puisque sur le plan sanitaire, on peut être confronté, comme je le disais déjà, à des grandes maladies. Donc, je ne vais pas être plus long. Je veux vous dire maintenant, je vous le dis plus particulièrement pour les amis du Parti Comise, mais aussi pour ces militantes et militants, vous l'avez vu dans la feuille de route de notre congrès, nous aurons des assises de l'écologie, des assises communistes de l'écologie, si je reprends le titre exact. Ça veut dire que nous aurons un temps fort, dans le cadre de la préparation du congrès, pour débattre de ces enjeux dans la société et avancer nos propositions. Et je souhaite vivement que cette soirée de ce soir, nous aide déjà à avancer sur un sujet, qui est celui de la qualité. Voilà, je ne suis pas plus long. Ce qu'on vous propose, c'est donc, là, Jean-Noël Lacroix, tu peux rentrer, je suis en train de présenter, je t'ai excusé, je l'ai été appelé, Jean-Noël Lacroix. Ce que je vous propose, c'est qu'on lance le film, 52 minutes, et puis ensuite, nous débattons avec nos invités. Voilà. Je viens d'appeler sur la première question, Adelphine Pruneau, la réalisatrice du film. Ah oui, je vais vous le pencher, parce que je ne suis pas sûr qu'il le soit. Non. Merci. Je voudrais savoir ce qui a motivé le fait que vous réalisez un tel documentaire. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles avec les autorités publiques pour le réaliser ? Alors, la jeunesse de l'histoire, nous sommes en... fin 2014. La chaîne Arte prévoit un certain nombre de programmes en prévision de la COP21, donc de décembre 2015. et elle souhaite notamment faire un pas de côté et de pouvoir diffuser, en fait, une enquête, un film assez long, sur la qualité de l'air, qui est, entre guillemets, le parent pauvre, un petit peu, de toutes les questions autour... environnementales, par rapport à la pollution. Et en fait, c'est donc une maison de production scientifilm, qui, comme son nom l'indique, produit beaucoup de films scientifiques, qui avait eu cette idée, donc, de proposer un film sur la qualité de l'air à l'échelle mondiale, et avec la volonté de comprendre, grâce aux scientifiques de différentes disciplines, de comprendre à quel point il y avait là aussi une urgence, à quel point l'impact sanitaire était avéré, n'était pas simplement des chiffres. Donc voilà un peu le contexte dans lequel ça a été fait. Et effectivement, moi, je me suis appuyée dans cette démonstration-là, sur des experts scientifiques, comme Jean-François, qui était conseiller scientifique sur le film, ensuite, sur des experts aussi en qualité de l'air, comme, par exemple, Karine Léger d'Air Paris. Et d'ailleurs, c'est grâce à eux, puisque forcément, quand on commence une enquête comme celle-là, on commence à regarder à côté de chez soi, et puis après, on va aller de plus en plus loin géographiquement. Et c'est d'ailleurs en commençant à discuter avec eux qu'ils m'ont ouvert les portes d'autres scientifiques, puisqu'ils travaillent vraiment en réseau, et ça, ils pourront mieux l'expliquer que moi. Donc toute la partie scientifique, c'était très agréable à faire, parce que je suis tombée sur des experts et des professionnels qui avaient très à cœur de faire connaître ce qu'ils savaient, de mieux faire connaître à un large public ce que leurs enquêtes, leurs études disaient, et qui n'étaient pas forcément, d'ailleurs, assez mises en avant. Après, du point de vue des pouvoirs publics, on aborde l'aspect politique, mais on ne va pas forcément se confronter directement aux politiques. On le fait, par exemple, on avait profité, je pense à Ségolène Royal sur le diesel, on avait profité de cette audition devant la mission parlementaire, enfin devant la commission d'enquête, merci Karine, du Sénat sur le coût économique et sanitaire de la pollution de l'air. Donc, encore une fois, le propos, c'était de faire une enquête sérieuse, de fond, globale, à l'échelle planétaire, sur ce phénomène dont on parlait de plus en plus, un peu moins que le réchauffement climatique, mais de se dire, voilà, soyons les plus précis possibles et faisons de la pédagogie. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de questions politiques qui soient traitées, mais en tout cas, c'était le départ. Merci. Alors, Karine Négé, j'ai été sur le site d'un pari aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y avait deux indices, un français et un européen. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre les deux ? Alors, l'indice français est relativement vieux, il existe depuis une vingtaine d'années, il a, pour nous, d'un point de vue communication, c'est un peu compliqué, en tout cas, on trouvait qu'il n'était pas très efficace, puisqu'on a 10 qualificatifs, 3 couleurs, 10 chiffres, 3 couleurs et 6 qualificatifs, et donc, pour traduire ça, notamment les 3 couleurs sous forme de cartes, etc., ce n'était pas très efficace, et surtout, il nous prend en compte que la pollution de fond, pas la pollution en proximité du trafic. Et donc, on a travaillé avec, dans le cadre d'un projet européen, avec une dizaine de villes européennes, pour réfléchir à l'indice de qualité d'air des villes qui pourraient être un indice européen. Et on a abouti à quelque chose que l'on trouvait optimal, en lien avec les réglementations européennes, les recommandations de l'OMS, avec la pollution de fond, la pollution en proximité du trafic, une échelle de couleurs qui va du bleu au rouge très foncé, qui nous permet de faire des cartes. Et donc, on utilise deux indices. Maintenant, il y a une centaine de villes européennes qui l'utilisent. On utilise ces deux indices, le français, parce qu'on n'a pas le choix. C'est obligatoire pour toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Et puis, l'indice européen, qu'on trouve plus adapté en termes de communication et d'information, et qu'on trouve plus clair. Est-ce qu'il y a des normes plus restrictives au plan européen qu'au plan français ? Est-ce que ça se joue dans ces... Alors, les indices ne sont pas vraiment des normes. Les indices, ce sont des outils de communication pour informer les gens sur la pollution de l'air, quels sont les polluants problématiques au jour, le jour, s'il y a un épisode de pollution, etc. Ce sont ces indices. C'est un outil de communication sur la qualité de l'air pour plusieurs polluants. Les normes, c'est plutôt les valeurs réglementaires, soit pour la pollution chronique, ce que vous respirez tous les jours, et donc les valeurs que fixe l'Europe et donc la France, puisque la France décrit les directives européennes pour dire que la qualité de l'air pour tel polluant, ça doit être, mettons, pour le dire aussi d'azote, c'est 40 microgrammes par bel cube en moyenne annuelle sur l'année. Donc ça, c'est une réglementation européenne qui est définie à partir d'un consensus entre les États membres et qui est définie pour chaque État membre. Chaque État membre, on peut bien sûr aller plus loin. La France ne va plus loin que pour un seul polluant de mémoire qui est le Dazen. Là, plus des autres polluants, la France applique la directive européenne. En revanche, il y a d'autres normes qui sont les recommandations de l'OMS qui ne sont pas des obligations qui ne doivent pas être respectées, mais qui sont des recommandations par rapport à un optimum de qualité de l'air au regard de la santé. Et ces recommandations de l'OMS sont en général plus basses que les valeurs limites qui sont fixées par les directives européennes. Et malgré tout, la France est en contentieux avec l'Union européenne pour non-respect des directives pour deux polluants qui sont les particules et le dioxyde d'azote. Donc, pour ces polluants-là, les niveaux et les recommandations de l'OMS sont plus bas en plus que les valeurs limites européennes. Merci. Donc, je rassure, la qualité de l'air et le niveau de pollution étaient plutôt favorables aujourd'hui. Ah, il pleut et il y a du vent. C'est plutôt bon. tout ce qu'il faut. Quelle est la tempête ? Je ne sais pas comment ça peut être. Anna. Anna, voilà. On va dire tout ça. Mais vous pouvez donc aller tous les jours sur le site d'Air Paris et pouvoir vous inscrire. Il y a une lettre quotidienne qui vous renseigne sur la qualité de l'air et le niveau de pollution. Vous avez des applis aussi, j'en profite. Vous avez aussi deux applis. Vous avez une appli qui vous informe sur la qualité de l'air générale et en cas d'épicerie de pollution. Vous pouvez aussi sur le site mais si c'est plus facile pour vous, par un téléphone. Et vous avez aussi une application qui vous permet de connaître la qualité de l'air en fonction de votre trajet. Et donc, il me permet de choisir son trajet pour minimiser son exposition. Merci, Jean-François Dussain. Donc, chercheur, sacré boulot quand même pour réussir à convaincre les autorités publiques qu'il faut prendre un certain nombre de décisions. Donc, comment ça se passe finalement entre la découverte scientifique ? Alors, nous, on aime bien les scientifiques. Dans toutes nos initiatives, on a vu toujours des scientifiques. Mais, donc, il y a un réseau mondial. visiblement, il y a une convergence scientifique pour pousser les autorités publiques à prendre des décisions que je qualifierais pratiquement mondiales. Mais enfin, il y a encore du chemin à faire. Bon, disons que en tant que chercheur, notre fonction, elle n'est pas vraiment de convaincre les autorités publiques. Elle est de créer de la connaissance. En tant qu'enseignant, parce que je suis professeur, elle est de transmettre cette connaissance. Et donc, c'est en tant que citoyen, finalement, que je joue ce rôle. Et donc, finalement, ce soir, bien sûr, je suis un peu le professeur, c'est beaucoup le citoyen. Et ce faisant, je joue ce rôle. Néanmoins, est-ce qu'il y a une convergence ? Je ne sais pas si c'était ça ta question. Est-ce qu'il y a une convergence des chercheurs ? Alors, on travaille en réseau. Donc, effectivement, beaucoup de gens qui sont là dans le film, des Chinois, des gens d'oublier, je pense. C'était impressionnant, ça. Chaque fois que j'allais dans ces... des Grèques, à l'autre bout du monde et se dire, ah, tu connais Jean-François. Alors, c'est vrai qu'on travaille comme ça parce que c'est un milieu qui est relativement restreint et où l'échange, et l'échange international est extrêmement fort. Alors, est-ce que cet échange crée de la pression sur les autorités publiques ou de la pression politique ? Certainement qu'il en crée par le fait que... Tout à l'heure, je disais, ma fonction, c'est de créer de la connaissance. C'est aussi d'accumuler des données et de communiquer ces données. Alors, nous, on les accumule d'une façon qui est très complémentaire à ce que fait Air Paris. Nous, on fait des grandes campagnes. On est parfois des lanceurs d'alerte sur des processus qui sont mal connus ou qui sont émergents et qui ne sont pas encore réglementés ou qui ne font pas encore complètement partie de l'arsenal du suivi de la qualité de l'air qui est opéré par les associations. À ce sujet, pour être bien clair, peut-être que je vais dépasser la raison pour laquelle je suis là, mais il faut savoir que Air Paris, comme les autres associations de surveillance de la qualité de l'air, sont des associations. Ce sont des associations qui ont une coordination technique qui est assurée par l'État, qui sont subventionnées, mais ce sont des associations indépendantes. Et ce faisant, elles ont une fonction très forte, ça c'est la loi sur l'air, elles ont une fonction très forte dans l'alerte et l'information, plutôt dans l'information et dans l'alerte des citoyens. Le chercheur, le scientifique, il est un peu en amont de ça. On va travailler sur des processus qui sont, ou des suivis qui sont moins bien connus et ce faisant, on a une fonction très complémentaire et en tant que chercheur et en tant que professeur, je ne décide pas envers qui je communique. Si je découvre quelque chose de potentiellement délétère, dangereux, je vais évidemment en informer les autorités. De la même façon que je vais en informer le reste de la communauté scientifique, de la même façon que je peux être amené à en informer le public, puisque en tant qu'universitaire, j'ai totale liberté d'expression sur mon champ d'expertise. Donc voilà, c'est par ce jeu et cette complémentarité et à travers la connaissance que l'on a un poids politique, puisque c'était un peu la question qui était faite. Pour le reste, c'est affaire de citoyens, je pense. Une question fatidière, il semblerait que la qualité de l'air en région parisienne ou à Paris, je ne sais pas, pour moi, les distingues, s'est améliorée ces dix dernières années ? Même plus. Oui, il y a probablement j'avais envie de dire plus de 200 ans puisque la qualité de l'air dans les villes médiévales était catastrophique. Donc, elle s'est améliorée au cours du temps, mais la ville s'est étendue aussi. Il y a plus de gens en ville, donc l'exposition intégrée, elle est forte. Mais les mesures modernes montrent que depuis une cinquantaine d'années, on a très, très considérablement amélioré la qualité de l'air extérieure. Ça, c'est un fait. En revanche, elle a changé de nature, c'est-à-dire qu'il y a eu l'air industriel avec une pollution qui était d'abord industrielle. Il y a eu le développement des industries dû à la réglementation, ainsi qu'il y a en fait des efforts de dépollution relativement importants. Il y a aussi de moins en moins d'industries à niveau de France. Et par contre, le trafic est monté de façon exponentielle. dont la production est passée d'une pollution industrielle à une pollution plutôt liée au trafic, avec toujours une part du chauffage qui est relativement conséquente. Mais malgré tout, avec les normes de l'eau, avec les plans qui sont faits au niveau local, national et européen, on a une tendance de fond à l'amélioration de la qualité de l'air en France et en Europe, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres zones du globe qui sont montrées dans le film, notamment en Inde-en-Chine. Alors, Jean-Lacroix, tu as été élu, tu es chercheur également, mais là, c'est l'élu qui est intéressant. Est-ce que tu as le sentiment que... Enfin, je ne sais pas le sentiment que les gens ont conscience que la qualité de l'air s'est améliorée. Et toi, en tant qu'élu, tu es confronté à quoi par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience ou tu as le sentiment plutôt qu'ils sont toujours très mécontents et qui demandent auprès aux élus de prendre encore des mesures, des décisions ? Je pense que les gens sont globalement mécontents sur la question, sur la question de la production, parce qu'il y a une vraie sensibilité légitime sur cette question-là. Ça, c'est clair. Par contre, sur Paris, il y a un message relativement clair qu'il y a une action. Alors, on pourrait discuter de cette action ou de sa mise en pratique, en fait. Mais la conscience c'est un enjeu et en particulier un enjeu pour les plus petits, pour les enfants et un enjeu pour les plus âgés puisque c'est les personnes âgées aussi qui sont extrêmement sensibles à la populationnelle. Ça, c'est vraiment dans beaucoup de confiance. Et quand on regarde parce qu'on a des sondages, parce que moi, je fais mon marché, enfin, je fais mon marché en tant qu'élu, je travaille, parce que c'est bien, mais quand je fais mon marché, on est souvent interpellé par des gens qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas pu garer, ils n'ont pas pu circuler, etc. Bon, ça, d'accord. Donc ça, c'est l'insatisfaction-là, elle est toujours présente. En revanche, on fait des sondages un peu plus systématiques sur des échanges beaucoup plus représentatifs. Là, on voit bien que cette question-là, en fait, elle emporte assez largement l'adhésion, enfin, le fait de la volonté de lutter contre la pollution de l'air et pas quelque chose de transpartisan, je ne dirais pas ça, mais ça emporte largement l'adhésion d'une grosse partie, je dirais, c'est plus de trois quarts des gens pour qui cette lutte-là et la lutte contre la pollution de l'air est une lutte légitime et qu'il faut aller plus loin. Donc ça, je pense qu'en termes de conscience, on est dans un état qui fait qu'on peut agir et que... Je ne pense pas que ce soit si transpartisan que ça parce qu'il y a quand même un vrai affrontement. Alors moi, je l'ai vu au Conseil de Paris puisqu'on a voté un certain nombre de mesures que, je dirais tout à l'heure peut-être, je pense qu'on ne va pas assez loin et qu'il y a des choses à la redire. Mais en tout cas, il y a un volontarisme clair sur la chose, en fait. Mais la question... Enfin, une des questions pour moi, en tout cas, c'est est-ce qu'on est capable d'aller plus loin que ce qui est fait ? Mais en tout cas, sur l'acceptabilité en fait des mesures, il y a un vrai affrontement et on voit bien sur la partie droite de l'hémicycle, il y a quand même cette vision de favoriser toute voiture. c'est quand même encore présent. On voit bien sur tout ce qui est que ce soit les lois sur berge, que ce soit les limitations de circulation, que ce soit les limitations de certains véhicules. À chaque fois, il y a des arguments différents, mais voilà, donc c'est présent. Il n'empêche qu'on voit bien que cette insatisfaction, les gens, les lobbies, les gens qui râlent, etc., ne partent pas non plus quand même contre les actions que l'on a menées. Il joue sur le fait qu'il y a une partie de la population qui va aller, mais il ne va pas. Après, ce que je trouve intéressant et je trouve que le documentaire le montre bien, c'est le couplage entre le social et l'environnement. Moi, je suis très sensible à ce que le ministre indien, je ne sais pas si la personne indienne, je pense à un ministre qui dit « Moi, j'ai besoin de fournir de l'électricité » et il a raison. La question, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir un développement qui permette à tous d'avoir une satisfaction des besoins fondamentaux ? Je ne veux pas forcément du caviar pour tous, mais quand même l'électricité pour tous, ça paraît être un besoin fondamental qui soit respectueux au montant d'environnement. Il y a un vrai couplage et pour revenir sur Paris, je le dis souvent, les gens qui sont victimes de la pollution sont aussi souvent les plus pauvres. Parce que dans les cartes que vous nous fournissez d'ailleurs et que l'on étudie régulièrement au Conseil de Paris sur les polluants, on voit bien que les fortes concentrations parmi les zones les plus fortement exposées, c'est les alentours du périphérique. Le logement, les logements, les personnes qui a mis proches du périphérique sont très souvent les catégories populaires. Très souvent. Il y a des exceptions. Verneuilly, Mme Bédancourt, il n'est pas très loin du périphérique, sauf qu'entre elle et le périphérique, il y avait, il y a toujours le mot de Vincennes qui pour le coup, on sait très bien que les bois ont un effet d'écran énorme. Et donc moi, je suis très sensible à ça, il y a un vrai couplage entre l'exposition, entre les conséquences de la pollution et les positions sociales. Et il y a un vrai couplage entre est-ce qu'on est capable de développer nos sociétés tout en respectant l'environnement. Et moi, je suis profondément persuadé que oui, mais ça suppose effectivement, et je termine là-dessus, ça suppose qu'on prenne le problème à la hauteur de l'enjeu et qu'on mette des moyens colossaux dans cette transition énergétique. Or, là, c'est une petite incise par rapport à Macron qui aujourd'hui fait un grand enjeu de ce One Day Planet, One Planet, c'est très bien. OK, dans les discours, il y a un beau discours. Quand je suis venu, j'ai entendu un très beau discours. Sauf que dans la réalité, ils coupent l'argent aux collectivités. Pour nous, c'est 13 milliards en moins, pas pour Paris, surtout les collectivités. Sauf que ce sont les collectivités précisément qui investissent pour développer du transport public, pour faire des bases de ferroviaires pour faire venir l'arché, etc. Donc, en fait, on ne met pas les moyens, on implique l'austérité. En impliquant l'austérité, on ne permet pas de faire une transition énergétique qui supposera nécessairement des moyens. Donc, il y a un vrai couple-là, en même temps, social, économie, environnement, tout ça, c'est vide. Le problème est d'emploi. Oui, je ne l'ai pas dit, on aurait donné la parole à la salle. Je ne le conseille de vous. Le plus gros. On n'a pas choisi cette date-là par hasard, je ne le parle pas au village, mais évidemment, le 12 nous intéressait. Il y a eu d'autres initiatives qui ont été prises aujourd'hui parce que je pense que nous aussi, on participe de cette conscience citoyenne pour une planète qui, d'abord pour l'humanité et ensuite par la planète. Et donc, on aurait pu l'affaire la semaine dernière, on a dit, allez, on va faire ça le 12 pour marquer un petit peu plus ces exclus. Jean-François. Oui, je voudrais juste revenir sur cette baisse des polluants parce que souvent, les gens qui ont à cœur la qualité de l'environnement finalement, prennent ce fait comme un peu comme un problème, un peu comme une épine dans le pied. Oui, mais alors ça s'arrange, mais alors, ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Moi, je voulais dire que ça allait de plus en plus mal, mais alors ça s'arrange, mais quel est le problème ? Mais je pense qu'il ne faut absolument pas prendre ce fait de cette façon-là. La première chose qu'il faut se dire, c'est comme un certain nombre de problèmes environnementaux, y compris des problèmes de grande envergure, on peut souvent y faire quelque chose. Parfois, cela coûte, cela coûte beaucoup, en argent, souvent en organisation de la société. C'est une façon de le prendre au positif. Et puis, il y a une autre question, c'est la question du progrès. C'est-à-dire que, c'est sûr que quand on a une guerre mondiale toutes les 30 ans ou un conflit majeur tous les 30 ans, la question de la qualité de l'air, finalement, qu'elle s'arrange ou pas, ce n'est pas essentiel. ou quand on a des conditions de travail qui sont celles du 19e siècle ou même des années 50, finalement, la qualité de l'air, ce n'est pas essentiel parce que, tout simplement, on meurt d'autre chose. Donc, la question, c'est de savoir quand on joue sur les leviers, quand on essaie de pacifier la société, si tant est, c'est à peu près le cas chez nous, ce n'est pas le cas partout, je suis bien conscient, mais quand on essaie de pacifier la société, quand on essaie d'améliorer la santé publique, quand on invente, je ne sais pas, la pénicilline et que, finalement, on fait reculer la maladie ou la mort violente ou la mort pour des questions environnementales, finalement, ressort la question de l'exposition environnementale. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est capable de chiffrer les 42 000 morts annuelles, donc un chiffre qu'on entend souvent repris, probablement parce que ils ne sont pas morts d'autre chose. mais c'est bien ça la notion de progrès. C'est-à-dire, il ne faut pas être embarrassé avec cette diminution des cours. Aujourd'hui, dans l'état de progrès dans lequel on est arrivé, je le dis tranquillement, la pollution atmosphérique est un problème majeur. Et probablement que si on... Malheureusement, peut-être qu'il n'y a plus d'industrie lourde en France ou en tout cas plus dans les conditions mais si on avait une exposition sur son lieu de travail dramatique, probablement que l'exposition environnementale globale ne poserait pas un énorme problème. Donc, il ne faut pas être embarrassé avec ces chiffres-là. On est en train de parler dans les sociétés occidentales de questions de progrès. Et en plus, il faut aussi savoir que, comme souvent, ces courbes décroissantes, c'est le résultat d'un rapport des forces aussi, d'un rapport d'une prise de conscience d'un côté parce qu'elle coûte, cette décroissance a coûté et elle coûte au quotidien et il y a des endroits dans le monde, y compris des endroits très développés, je pense aux grandes plaines des États-Unis par exemple où avec l'extraction du gaz de schistre, on connaît des dégradations de la qualité de l'air catastrophiques sur des périodes très courtes. En quelques années, certaines villes se sont retrouvées avec des... Voilà. Il ne faut pas être embarrassé avec cette diminution de la position. J'avais tant de questions que je vous désirais. On me connaît. Oui, c'était d'abord pour la réalisatrice du documentaire. Au tout début, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'était les images de cheminées type échangeurs de centraux nucléaires et puis il y avait aussi les deux cheminées que l'on voit à Ivory qui reviennent à mon avis, je crois que c'est là où on brûle les... C'est là-dessus. Et en fait, donc moi, j'étais léger. Voilà, c'est le... Voilà, l'incinération des léger. Et donc en fait, moi, je venais à le monde de ces fumées, c'était juste de la vapeur d'eau. Alors je me demandais si c'était une mise en scène juste pour... Voilà, ou s'il y avait vraiment des cochonneries qui en sortaient. Ensuite, bon, je vais passer à... Quand il pleut ou quand il vente, en fait, les pollutions qui sont ici vont se déplacer ailleurs, soit dans le sol, soit ailleurs. Est-ce qu'il y a des études qui ont été menées pour savoir s'il y avait un impact sur ce déplacement de pollution ? C'était ma deuxième question. Et donc la troisième, c'était dans les pays nordiques. Ils n'ont pas de bien rentré là, mais dans les pays nordiques, il avait été mis en place un système, je crois que c'est encore en digueur. Je ne sais pas exactement quel pays nordique, mais c'était de faire déplacer, de décaler les gens qui partaient au boulot. Alors en gros, au lieu que tout le monde parte ensemble à 9h, on payait certaines personnes pour partir plus tard. ça peut paraître bien comme ça, mais en fait, moi, la seule chose que j'y crois, c'était qu'on permettait à des cadres sub qui avaient moyen d'organiser leur temps de travail, etc., et qui certainement gagnent beaucoup d'argent, d'en gagner pas un peu plus, alors que les employés, leurs employés, leurs moriés, qui eux, n'ont pas la possibilité d'aménager leur temps de travail, allaient toujours pouler autant dans les embouteillages et qui ont eu cette rémunération supplémentaire. Voilà, je ne sais pas s'il y avait un avis dessus. Et la dernière, juste ça, est-ce qu'il est envisageable d'avoir la fin de la voiture privée ? La fin de la voiture privée ? Je n'ai pas de ma voiture à moi, c'est une voiture collective comme un autre qui est généralisé. Merci. Sébastien. Une question pour M. Boussard, d'abord, il a été question d'ailleurs, quand vous rajoutez mon réacteur, vous serez obligé de savoir comment les reprises et les défilés et comment les défilés. Et d'autres, dans le film, à deux reprises, on a évoqué des épendages. Comme je passe le deuxième de l'année à la campagne et qu'il y a des épendages près de chez moi, je vous deviens savoir ce que ça émet. troisième, j'en resterai là en faisant de l'autocensure. La population de la Terre était très faible il y a quelques milliers d'années. Néanmoins, il y a des positions au début de la métallurgie que les archéologues ont prouvées. Je voudrais lancer dans la salle le sujet suivant. Est-ce qu'il y a vraiment un espoir avec l'accroissement de la population qui est aujourd'hui à Ségouillard alors qu'il n'était même peut-être pas question d'un million encore à l'épaule de la romantique pour la salle de la romantique ? Merci. Oui, Alain qui est suite à Senni et qui a un petit peu anticipé les futures solutions à développer qui est venu à l'eau pour ce débat ce soir. Pas très loin, mais je venais à l'eau. Mais c'est simplement parce que c'est sur le problème des voitures, le problème automatique, des sources essentielles de pollution. on a vu le passage de Ségolène Royal est en train d'expliquer qu'on est allé à l'époque du tout qu'est-celle mais on ne peut pas qu'on va toujours à l'aimaine et c'est trop qu'on connaissait ça. Ça parlait de l'inverse du tout qu'est-celle et de la salle sur le sur le sur le lieu automatique pour l'automobile et l'économie. Depuis 23 ans c'est à qui plus propre que moi tu meurs je suis aux normes je me bagarre vous inquiétez pas vous allez voir plus propre etc. On a vu les espionnages les tricheries l'affaire Volkswagen et pas seulement ça mais parce que c'est ça mon interrogation moi j'ai un officier dans l'autonomie près chez PSA et qui me dit mais quand on met une voiture au vent on est aux normes mais les normes ne correspondent pas avec la réalité et c'est donc comment ça fait qu'à un moment donné on arrive à mettre quelques contraintes aux automobilistes pour faire en sorte que le développement scientifique et technique permette de diminuer l'effet de pollution donc au bas on est bon et en situation dans le trafic qui est bon on est bon on interroge un peu un petit peu est-ce que c'est les bancs qui sont pas bons est-ce que c'est pas je sais pas c'est les techniciens les spécialistes secteurs automobiles qui pourraient mieux leur en signaler et puis là c'est quand même cette contradiction elle nous déroule donc il veut dire toujours nous on est au nord mais pas de problème il n'y a pas de problème sur la route encore plus fort donc Pépineau moi je deviens du sud-ouest donc en avion et malheureusement ça construit du crémozène remarque sur la question qui était posée par la commission d'enquête du sénat le diesel a été favorisé en France depuis les décennies et depuis les années 80 on a gardé une fiscalité sur le diesel différenciée qui a conduit à une spécialisation de constructeurs en particulier PSA qui était à la regarde là-dessus donc là il y a une responsabilité qui vient de l'autre et qui est pas simple à résoudre mais la première chose d'affaires serait de supprimer le différentiel de fiscalité parce que ça a créé un gros problème pour nos raffineries donc on était cours en diesel et non en échange donc on a bien des équilibres donc on a importé du diesel d'ailleurs on l'a importé des pays de l'Est et on exportait l'essence qu'on avait de trop aux Etats-Unis sauf que la situation a changé depuis quelques temps mais ceci dit il y a un problème et ça on peut commencer par réduire je pense le différentiel de fiscalité voilà donc ça c'est un premier point et il faut aussi en discuter avec les constructeurs parce que effectivement ça a des conséquences et si la solution qui est préconisée vient à ce que les constructeurs délocalisent encore plus parce que quand on regarde le fait qu'on ait moins de pollution de l'air en France parce qu'on a exporté une grande partie de notre industrie dans d'autres pays d'abord la Pologne enfin certains pays de l'Est puis ensuite les pays de l'Asie globalement ça ne solutionne pas le problème parce que c'est comme un point fort du film qui est montré à la fin avec la circulation atmosphérique la pollution c'est comme pour le réchauffement climatique c'est un problème global et donc là il y a les limites de ce que l'on fait alors là excusez-moi mais le capitalisme montre aussi une déficience forte par rapport à ce problème et donc ça c'est un peu c'est pas une question mais par contre j'ai une question très précise Air Paris alors c'est une association on peut s'étonner quand même que ce soit une association et pas un service de l'Etat qui rend compte je dirais de la qualité de l'air dans les grandes agglomérations donc pourquoi c'est des associations d'autre part les données qui sont obtenues par Air Paris donc il y a une partie communication mais est-ce que on met à disposition je dirais de toute personnalité de toute entité intéressée par ces données parce que il pourrait y avoir un usage par exemple pour mieux réguler la circulation et des expériences en cours agromobles et il y en a aussi sur la 33 donc l'autoroute qui va de Bordeaux à Bayonne voilà donc il y a des choses qui peuvent être refaites avec ces données voilà donc je voulais savoir si ces données étaient accessibles utilisables voilà dernière question parce qu'il y a un système de prévoire il m'a dit qu'est-ce que en fait je voulais juste savoir au paquet en fait il y a eu 20, 25 ans ou 30 ans de bordeaux on a mis le paquet sur le diesel est-ce qu'à l'époque déjà il y avait des scientifiques qui avaient mis là où on a dû attendre les 93 voilà c'est bon il y a une série de questions je ne sais pas qui je vais faire du question je vais peut-être en fait les experts vont compléter je vais juste donner moi quelques indications la première question sur les images ça je l'ai retenu vous faites référence à deux plans parler d'une centrale nucléaire il n'y a pas c'est pas une centrale nucléaire c'est une centrale électrique au charbon en Allemagne et alors effectivement l'autre image c'est bien à Bercy l'incinérateur donc ce sont essentiellement des vapeurs d'eau on a assumé ce choix pardon pardon ce ne sont pas des vapeurs d'eau ah alors là alors dites-moi il y a des associations justement en tout cas tout ce qu'il y a je ne suis pas une spécialiste mais je suis une élément associative effectivement et ce n'est pas le système comme les industriels les armes les en tout cas je voulais juste expliquer que ce n'était pas le lieu précis qui a été choisi de toute façon il n'est pas cité donc c'est effectivement une image d'illustration qui ne sert pas forcément à pointer un endroit en particulier juste pour quelques petites réflexions par rapport au par rapport au diesel et au-delà du diesel au contrôle sur les véhicules j'ai été très frappée parce qu'effectivement les tests d'homologation en milieu urbain ont toujours été réalisés dans les conditions de circulation au laboratoire et on l'a vu on est filmé on est très loin en fait des conditions réelles de circulation ça c'est la première chose la seconde est arrivé le dieselgate avec Volkswagen vous ne mentionnez pas qu'actuellement il y a une très grosse affaire judiciaire en cours en France avec PSA et Renault il y a actuellement trois juges d'instruction du pôle santé publique du parc de Paris qui sont en train d'enquêter sur tromperie aggravée on parle concernant PSA de 2 millions de véhicules mis en circulation entre 2009 et 2015 sur une tromperie en tout cas l'enquête doit le montrer mais enfin les premiers rapports de la TGCCRF étaient quand même assez complets là-dessus Renault ça concerne 900 000 véhicules il me semble mais Jean-François et Camille pourront compléter il me semble que le dieselgate a quand même eu un effet de choc auprès du grand public la preuve c'est que dans les mois qui ont suivi et je voyais les dernières indications sur les ventes automobiles il y a quand même une baisse des ventes de véhicules moteur diesel ensuite et c'est là où on se rend compte toujours de la puissance du lobby automobile et notamment à Bruxelles puisque les homologations les tests etc. sont décidés sur une législation européenne à la suite du dieselgate ont eu lieu un nouveau cycle de négociations autour des états pour justement rendre des contrôles plus stricts plus réguliers avec des tests d'experts indépendants là ils viennent de se mettre d'accord sur une réglementation plus stricte c'est pour 2020 et l'une des ONG qui travaille beaucoup là-dessus qui s'appelle transport et environnement expliquait là récemment que c'est d'abord l'accord des états qu'il va falloir ensuite l'accord de la commission et que c'est souvent là que ça coince et qu'on a vraiment la sensation que le chemin est très 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 long et se met dans le bûche parce qu'il y a toujours aussi des négociations en coulisses moins connues mais qui font très clairement l'état d'un point très important du lobby automobile toujours loin Merci ça va vous organiser par les fonctions des questions peut-être peut-être sur l'automobile alors je risque de souffler le chaud et le froid la première chose c'est que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure c'est que dans la baisse de ces 30 dernières années et il y a des solutions technologiques très efficaces qui ont été trouvées par les constructeurs automobiles et ça là-dessus il ne faut pas rigoler ça c'est la réalité des mesures ils ne l'ont sûrement pas fait pour le plaisir ils n'ont sûrement pas investi en recherche et développement pour limiter leurs émissions parce que ça leur permettait de gagner plus d'argent ils l'ont fait parce qu'ils étaient contraints et ça c'est clair mais il ne faut pas non plus et c'est là où on peut quand même réconcilier le point de vue de votre fils et ce que l'on observe bien sûr les cycles en fait ce qu'on appelle des cycles routiers c'est-à-dire c'est une espèce de scénario que l'on impose aux voitures où on va la démarrer à froid puis on va rouler N kilomètres à telle vitesse puis on imagine que la voiture est sur l'autoroute on va l'accélérer donc tout ça c'est normalisé à l'échelle européenne de telle sorte qu'on puisse comparer les émissions d'une voiture à l'autre et bien sûr ça ne correspond pas à un vrai cycle et d'ailleurs la voiture utilisée ne correspond pas elle est souvent préparée elle ne correspond pas à votre voiture plus ou moins bien entretenue celle de votre voisin qui des fois rajoute de l'huile de colza dans le diesel ou tout ça c'est la réalité et donc mais heureusement on est capable de faire des mesures moi j'en ai fait personnellement c'est pas très plaisant mais c'est très efficace en tunnel urbain où on va avoir un vrai parc automobile avec des vraies voitures dont on connaît la vitesse le régime moteur approximativement et quand on recalcule d'un côté les données des constructeurs et de l'autre côté ce qu'on a mesuré on s'était déjà aperçu qu'il y avait un problème on s'en rendait compte de ça et on voyait bien que ça ne collait pas et ça a été le dieselgate donc ensuite donc pour dire que je veux dire c'est quand même une relation ambivalente les constructeurs automobiles ce sont aussi eux qui ont été des acteurs de l'amélioration de la qualité de l'air parce qu'ils ont amélioré les émissions à l'échelle d'une voiture seulement en même temps on a explosé le nombre de voitures qui augmente de façon exponentielle et on a rendu ça peut-être on en parlera plus tard mais on a rendu la voiture pratiquement indispensable dans des zones extrêmement étendues on peut se passer de voiture on va dire dans Paris en train Muros puis rapidement quand on s'éloigne et je ne parle même pas en province ne parlons pas pour aller à la maternité qui est à 50 km on ne peut plus se passer de voiture on ne va pas prendre l'autobus donc pour ça en plus il n'y en a plus en général donc c'est aussi l'organisation de la société il faut quand même dissocier l'automobile et la place de l'automobile des constructeurs automobiles même si les constructeurs automobiles c'est aussi eux qui ont permis d'organiser la défense du diesel parce qu'il y avait une sorte de suprématie technique française et parce qu'il faut aussi dire que je ne sais pas si tu l'as dit mais après avoir été pris la main dans le sac ils ont été relativement forts en disant à la commission européenne écoutez c'est vrai on a un peu triché du coup vous savez bien que nous on ne pourra pas du tout suivre les normes que vous nous imposez parce que en fait ça fait des années qu'on a triché donc du coup ce n'est pas possible de suivre les normes que vous nous avez proposées donc on fait un accord on va remonter un peu les normes puisque vous vous rendez bien compte que ça ne sert à rien de nous les imposer on ne peut pas les atteindre donc il y a eu une sorte de retournement de logique qui était quand même assez gonflée et qu'il faut bien dire a marché donc la commission européenne c'est pour ça que chauffe le chaud et le froid c'est celle qui est aussi à l'écoute de ça mais c'est aussi celle qui est le principal moteur dans la plupart des pays européens pour essayer de faire de faire respecter les normes c'est aussi elle qui fait payer les amendes aux états donc ce sont les états qui ont payé alors bien sûr d'accord qui a reçu mais ça c'est plus la commission la Bulgarie a été condamnée en avril donc c'est la première fois oui c'est la première qui a été condamnée donc je vais je vais je vais je vais je vais passer je réponds sur l'air pur l'air pur l'air pur pour un chimiste l'air pur ça n'existe pas c'est 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 une c'est une formule de communication techniquement on dit mais c'est pas grave une formule de communication l'air pur pour un chimiste ça n'a pas de sens donc voilà c'est un mélange de 80% d'azote que l'on a distillé avant pour qu'il soit très pur et de 20% d'oxygène donc c'est un air synthétique comme on dit mais qui est effectivement très pur qui est l'épandage ? l'épandage c'était quoi la question sur les épandages ? j'ai raté ça c'est dans le film c'est quand on parle des on y a plusieurs fois dans le film alors les épandages les épandages émettent des pesticides c'est assez logique la réglementation à l'heure actuelle sur les pesticides elle est plutôt dans les aliments et dans l'eau et on se pose de plus en plus de questions sur la question des pesticides en l'air et c'est là où je fais le lien avec la recherche parce que la partie recherche pour nous en tant que réseau de surveillance de la qualité d'air est extrêmement importante pour mettre en avant ces produits émergents dans l'environnement qui ne sont pas forcément réplémentés mais sur lesquels on commence à se poser des questions en lien avec les questions sanitaires et donc c'est avec ces efforts de recherche et les questionnements de la santé sur l'impact des pesticides via une exposition non pas par ingestion par contact mais par respiration que nous ensuite on fait des diagnostics on se dit bon ben on va aller investiguer en ligne de France finalement qu'est-ce qu'on trouve comme pesticides dans la Gauss dans Paris est-ce qu'on trouve les mêmes pesticides aux mêmes périodes etc. et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'il y a à peu près une vingtaine de pesticides même dans Paris que les quantités il y a une trentaine de pesticides dans la zone rurale de l'île de France qu'on oublie assez souvent d'abord parce que l'île de France n'est pas étanche donc il y a des transferts de pollution c'est là où on revient aussi au phénomène d'import et d'export alors je voudrais tendre le coup une poète toute aux centrales thermiques les centrales à charbon allemandes c'est pas elle qui pollue Paris on est assez grand pour le faire tout seul et en revanche on pollue aussi les régions à résidence ça c'est pour les centrales à charbon allemandes mais donc il y a des pesticides dans l'agglomération parisienne aussi parce qu'au-delà de l'agriculture vous, moi on utilise des pesticides et des fois on n'en a même pas conscience pour entretenir son jardin pour entretenir ses plantes comme insecticide pour son animal de compagnie pour son enfant certains de ces produits sont autorisés sont interdits pour l'agriculture mais sont utilisés par exemple dans des usages vétérinaires et donc la question des pesticides en fait elle est beaucoup plus large que la question de la seule agriculture elle pose des vraies questions de l'usage oui par rapport à une dernière remarque sur le système capitaliste parce que c'était pour appeler les choses par le monde je pense que sur ces enjeux environnementaux mais la question la pollution de l'air en fait partie il y a une option consistant à dire par le capitalisme vert on va s'en sortir le capitalisme vert va pouvoir en partie et c'est vrai en partie ce que tu notes est tout à fait juste il arrive à promouvoir des normes plus ou moins bien respectées qui vont plutôt dans le bon sens pour ces normes là en même temps moi j'ai tendance à souligner que notre système qui pousse systématiquement à un court terme ce profil média en permanence tend à faire que les externalités écologiques sont vues comme secondaires l'important c'est de dégager de l'argent et je pense que c'est ça qu'il faut arriver à repenser les gens ont utilisé le diesel pourquoi ? parce qu'à un instant T c'était la solution industrielle qui était la plus rentable il n'y avait pas une volonté de la part des BDG je ne connais pas personnellement je ne sais pas si c'était pour eux une volonté de polluer ce n'était pas forcément une volonté d'envoyer un service malsain ce n'était pas ça simplement c'était la question la qualité la question de l'environnement est secondaire et donc on a beaucoup de mal à dire parce que ce n'est pas quantifiable forcément toujours à dire ça doit rentrer au moins avec autant d'importance que la question de la rentabilité donc moi je suis profondément persuadé que la question du capitalisme vert est une impasse et notamment par exemple je vais prendre un exemple qui est issu de notre pratique d'élus puisque nous on pousse pour l'électricité qui explique c'est qu'elle pose la question du bus ah non c'était mon fichier par mot sur la question des bus parce que ça c'est vrai qu'annéablement les transports communs par bus à Paris c'est une petite partie il fait une bonne partie des émissions et on a malheureusement trop de bus et bien rien se plaît à le rappeler dans un petit jousse avec la mairie de Paris qu'elle affectionne qu'elle a directionné que oui il y a beaucoup de bus au niveau de l'ARATB et donc il y a un plan et nous les communistes on pousse là dessus on est pas les seuls pour électrifier les bus on a auditionné nous aussi ça se trouve de gens parce que nous on veut aller vite on veut mettre des moyens on a auditionné l'ARATB qui nous dit ben nous d'accord vous nous donnez l'argent mais nous on est prêts à débloquer l'argent c'est-à-dire que c'est rare une collectivité qui dit nous on est prêts on a l'argent on va y aller et il me dit ben oui on est désolé mais les constructeurs tous les constructeurs nous ont dit on n'a pas la solution industrielle on ne l'a pas développée aujourd'hui parce qu'il n'y a pas assez de commandes parce que etc parce que c'est pas assez montable pour eux donc on n'a pas développé et donc ils vont frapper à la porte des bus chinois qui ont malheureusement des autonomies insuffisantes en particularité de Paris c'est que les bus sont des très bons trajets donc il faut vraiment d'autonomie et donc on se retrouve face à la question de l'ambition industrielle qu'on a est-ce qu'on est capable de peser sur les choix industriels des entreprises et est-ce qu'on est capable d'y peser autrement que simplement le fait qu'on achète ou pas tel ou tel type de voiture pour moi c'est ça une question qui est importante c'est de se dire est-ce qu'on est capable collectivement et parce que je pense que c'est le cas collectivement on dit cette revendication sur la qualité de l'air c'est quelque chose de profond c'est quelque chose qui je pense qui est partagé largement est-ce qu'on est capable de dire démocratiquement on veut à partir de maintenant que ça se soit pris en compte dans les choix industriels qui sont faits par les grandes je vous redonne et après tu as fait juste pour revenir sur ce sujet là je pense que le lobby diesel quelque part a été contre-productif pour les entreprises françaises il y a pas mal de villes que ce soit au Japon que ce soit en Chine le diesel est interdit le diesel délibérément a été mis en avant pour des raisons notamment écologiques et sur le changement climatique pas la pollution mais le changement climatique ça a été mis en avant pendant des années comme le chauffage au bois et puis du jour au lendemain on a dit aux gens finalement le diesel ça pollue il y a eu un premier virage qui était l'étude de l'OMS dans les années 2007-2008 qui classait le diesel comme cancérigène au-delà des études qui existaient déjà avant donc ça ça a été un premier tournant et ensuite il y a peut-être le dieselgate qui a accéléré la fin du diesel mais il y a plein de constructeurs automobiles notamment des japonais ou des américains qui se sont positionnés sur autre chose que le diesel et qui ont gagné des parts de marché énormes et la question c'est quelle est la technologie suivante c'est pas attendre que l'environnement nous rattrape mais c'est toujours avoir une longueur d'avance par rapport à ça et je crois que c'est Corinne Lepage qui le disait qui le disait elle-même que finalement ce lobbying il avait été aussi contre-productif pour les constructeurs français eux-mêmes et par rapport au diesel pour revenir aussi sur ce que tu disais il y a effectivement l'évolution technologique qui est intéressante et je pense qu'il faut se poser la question de la mobilité en général et pas du diesel contre l'électrique ou du diesel contre l'essence mais quelle est la mobilité en général le diesel a toujours du sens pour les grandes distances faire des grandes distances en camion diesel ça a plus de sens qu'en essence et en revanche dans une ville ça a beaucoup moins de sens l'électricité a aussi d'autres inconvénients il faut la produire l'électricité ça pose des questions sur les batteries de sécurité aussi d'accès aux métaux qui permettent de produire les batteries de recyclage et donc je pense que ce qui est intéressant dans les débats c'est pas d'avoir une discussion diesel contre l'essence contre l'électrique mais quelle est la mobilité que l'on veut en fonction de son type de déplacement pour aller travailler pour partir en vacances pour comment est-ce qu'on adapte ces déplacements pour qu'ils soient le plus respectueux de l'environnement et sachant qu'on a peut-être des fois pas forcément besoin de se déplacer pour aller travailler tous les jours avec les nouvelles technologies pour revenir à votre question aussi sur les pays nordiques alors j'ai pas de connaissance de cette du fait que des gens sont payés plus cher s'ils décalent leur activité en revanche il y a pas mal que ce soit en Californie ou que ce soit sur certaines autoroutes vous payez moins cher si vous êtes plus nombreux dans la voiture que ce soit le PA ou votre pH par exemple sera moins cher si vous faites du co-voiture à jour il y a des solutions aussi à réfléchir sur le partage de la voiture ne pas avoir tous une voiture et ça se développe de plus en plus les comportements changent voilà cette réflexion sur la mobilité en général je pense qu'elle est importante plutôt que d'opposer les technologies et dernier point surtout que quand on oppose les technologies en général on déplace le problème je vous donne un exemple toujours sur le diesel le diesel produit des particules pour lutter contre ces particules on a mis en place des filtres à particules le filtre se bouche pour lequel on fait une catalyse et une combustion et donc on produit du dioxyde d'azote qui est déjà en excédent et pour résoudre un problème qui est celui des particules on a produit plus de dioxyde d'azote et en général quand on change de technologie il y a des chances que du point de vue de la pollution de mer ou de l'environnement on provoque d'autres problèmes mais en tout cas on change le problème de place sans compter le fait que les filles frontiers de particules visiblement pour le droit de diesel le grand jeu consiste à l'enlever parce que pour particulièrement pour les gens qui sont en ville ça cause des surplus de consommation en fait et donc il y a enfin vous allez voir des garagistes qui vont vous défapper votre véhicule diesel assez enfin comme ça sur les manteaux c'est évidemment complètement interdit mais voilà moi la dernière chose que je rajoute sur le déplacement parce qu'effectivement il ne faut pas opposer de technologie je pense que c'est tout à fait tout à fait juste surtout que par exemple on voit maintenant sur l'essence on améliore aussi dans des contraintes des rendements très justes de diminution de la consommation de CO2 qui est aussi une exigence on améliore les rentabilités des moteurs d'essence parce que l'avantage que je disais c'était précisément mais que précisément des contacts que moi j'ai avec l'industrie automobile on va dire oui visiblement un nouveau moteur d'essence qu'on est en train de produire qui consomme beaucoup moins et c'est légitime commence à produire des particules et des gaz irritants plus que ce que les anciens commençaient à produire donc effectivement la question de la technologie après il ne faut pas opposer parce qu'il faut aussi d'avoir des surprises de l'essence etc après il y a quand même une alternative et moi il faut quand même la pousser que ce soit sur le transport de marchandises 90% du transport de marchandises en France ça se fait par le camion il y a quand même une alternative qui est le rail or le rail est aujourd'hui insuffisamment développé parce que pourquoi ? parce que le rail c'est des gros investissements c'est un investissement lourd c'est à dire vous êtes un petit capitaliste vous voulez commencer quand c'est pas par le rail c'est du lourd c'est l'entretien c'est l'investissement long terme etc donc effectivement le système que l'Europe a mis en place vise à casser ce mode de transport or ça c'est quand même une alternative pour le coup et moi je suis très sensible dis-moi à ce qu'on propose des alternatives parce que je pense qu'effectivement c'est très important et je compte bien dessus parce que sur la question du Grand Paris Express excusez-moi de revenir au sujet parisien mais là je parle en tant qu'élu donc c'est normal mais c'est assez emblématique pour moi c'est à dire que limiter les voitures etc il faut le faire mais il faut aussi qu'on ait une solution à proposer aux gens qui habitent en banlieue souvent parce qu'ils n'ont pas le moyen d'appliquer à Paris et qui ont besoin de se déplacer on a ce projet de Grand Paris Express à la base c'était Val-de-Marne qui a été pilote là-dessus c'est colossal c'est gigantesque pour le coup un truc pour une fois légèrement transpartisan je s'allais jusqu'à Sarkozy c'est marrant 200 km de métro automatique 68 gares c'est colossal 2 millions de passagers donc ça c'est une alternative concrète là on joue vraiment sur 2 millions personnes en voiture concrètement donc c'est colossal c'est du confort aussi pour les gens mais qui ne vit c'est pas non plus négligeable etc et bien là encore on voit que l'affrontement quelque part idéologique fait qu'aujourd'hui Macron met excusez-moi des bâtons en héros sans jeu de mots en fait à ce projet là pour au contraire développer le charme double express et c'est une aberration écologique c'est une aberration environnementale c'est une aberration moi je pense économique mais là je pense que c'est assez emblématique de l'opposition de logique et moi ce qui me gratte et là aussi si on est un peu dans les sujets un peu polémiques aussi parfois c'est que je vois des associations environnementales qui sont contre et là moi je dis il faut poser calmement les débats en disant est-ce qu'on veut préserver l'environnement en soi sans se poser la question de quel environnement donne à la population ou est-ce qu'on veut viser un développement humain durable et je pense que là il y a autant pour moi en tout cas les questions d'austérité de qualité c'est ça qui tue l'environnement mais il y a aussi je pense à avoir des débats dans l'alternative où est-ce qu'on place le curseur pour la satisfaction des besoins humains alors je vais redonner la parole il est 9h10 il y avait juste une dernière question sur Paris la loi sur l'air de 1996 a mis en compte la loi Lepage a souhaité que les organismes qui surveillent la qualité d'air et qui informent soient des associations pour qu'elles soient indépendantes et en mettant dans leur conseil d'administration tous les gens qui sont concernés par la pollution avec des poids égales donc concrètement avec Paris pour Paris mais vous avez Alstom, PACA ou l'équivalent dans toutes les régions françaises dans notre conseil d'administration on a un tiers un quart qui est représenté par l'État un quart par les collectivités départements régions les communautés d'agglomération un quart par les acteurs économiques et un quart par les associations de protection d'environnement et les consommateurs et l'objectif de tout ça ça rejoint aussi notre question des données c'est de mettre de partager le diagnostic entre ceux qui doivent gérer la pollution ceux qui l'émettent et ceux qui la subissent sachant que et donc les débats sur le diagnostic les sources de pollution ils sont partagés au niveau de tous ces acteurs dans notre conseil d'administration et l'ensemble de nos données sont mises à disposition sur notre site internet nos publications tout est rendu public vous pouvez accéder et travailler oui bien sûr vous pouvez télécharger il y en a qui font ça très bien je disais qu'il était 9h15 je propose qu'on reprenne une série de réponses et puis nos invités répondront et puis ensuite on a prévu un petit coup bio simplement je voulais dire qu'on a parlé en Paris Express dans un quotidien on disait que le RERA et le RAP étaient au bord de l'asphyxie comme les vies et que évidemment vous pensez des grandes circulations mais aussi encore les radials qui sont assez déterminants parce qu'il est plus utilisé aujourd'hui ça c'est une première chose peut-être qu'on peut avancer un peu dans le débat et aller un peu plus vers les solutions moi j'ai gardé très précieusement peut-être comme d'autres ce supplément de l'Humanité Dimanche qui traitait de la pollution de l'air et il y avait une interview de Jean-François Doussin qui disait pour éviter la pollution il faudrait tout réorganiser alors je ne veux pas vous dire ce qu'il écrit donc j'allais reprendre le journal et puis vous le lire mais peut-être qu'on peut essayer de franchir un peu cette étape-là comment on peut tout réorganiser pour éviter les pollutions alors j'avais il faut que vous faites court dans vos commentaires et questions moi je note finalement qu'il y a un grand oublié dans tout ce qui a été dit c'est le transport aérien et Dieu sait si c'est pour le plan je n'ai pas parlé des effets qui ont été faits pour remplacer le kérosène à une autre substance d'origine agricole mais les prix sont tels finalement que les compagnies se résolvent actuellement à remplacer que 10% du kérosène n'oublions pas il y a 3 000 avions qui circulent au-dessus de nos têtes chaque jour le deuxième problème qui m'a toujours étonné c'est qu'on passe d'une hérésie à une autre hérésie autrement dit on remplace le véhicule diesel par le véhicule traditionnel à super ou à essence normale bon c'est vrai que le diesel émet énormément de cochonneries bon mais il y empêche finalement que quand on regarde un tout petit peu les véhicules modernes ils ont des pots catalytiques et ces pots catalytiques sont à base de platines et de platinoïdes des quantités relativement faibles car les platines coûtent terriblement cher finalement il y a 18 mois je posais à Paris la question quelle quantité de platine se tournit sur nos trottoirs et sur nos rues sur nos chaussées parce que le platine une fois il allait rejeter et en réalité il n'est absolument pas détruit il se retrouve finalement sur les chaussées et à Paris il m'a répondu que c'était inférieur aux normes habituelles aux normes obligatoires mais qu'ils attendaient avec impatience les relevés actuellement en cours à longtemps le platine c'est un catalyseur absolument le catine est un catalyseur essentiellement extraordinairement puissant le platinoïde également je vous rappelle simplement que le platine est utilisé en médecine en cancerologie pour lutter contre la dispersion des métastases donc concrètement ce platine sous forme de nanoparticules constitue un danger essentiel pour la santé il est évident qu'il peut participer à autre chose le troisième point que je voudrais dire donc je voulais intervenir sur un point dont on n'a pas parlé plus exactement parce qu'on a ciblé le diesel c'est le chauffage il y a eu à Londres dans les années 60 je pense qu'il y a eu le smoke qui a fait bio-chauffage par charon il fait je ne sais pas combien de milliers de morts on a plein d'oeil alors en France je pense que c'est un problème et je voudrais savoir si à Paris est consulté quand on établit les réglementations pour le chauffage nous avons la RT 2012 que vous devez connaître a été faite de telle sorte que le chauffage électrique soit absolument exclu des possibilités de chauffage on a besoin or l'électricité en France a cette chance d'être produite sans beaucoup de pollution ça serait quand même intéressant que l'on puisse se chauffer à l'électricité dans certaines conditions à condition que le kilo-hauteur ne soit plus trop cher voilà je voulais vous donner cette question à la Paris merci alors il y a encore une question après le monsieur d'accord les deux dernières questions c'est pas vraiment une question c'était par rapport aux alternatifs possibles on a fait le constat qu'en effet trafic ferroviaire marchandise quasiment disparu là il n'y a plus que 20% qui est transporté par la SNCF on a oublié que le CRM a disparu et qu'avant c'était le plus grand service de messagerie en région parisienne il était vital en termes de déplacement de marchandises pour les entreprises comme pour les usagers et je pense qu'en effet il faut que réfléchisse à un service de messagerie parce que qu'est-ce qui se passe dans toutes nos villes on a des grands entrepôts des livraisons qui se passent 24h25 dans toutes les entreprises dans tous les grands commerces etc mais on n'a pas de service de messagerie publique qui pourrait être électrique je le dis parce que ça peut être une solution donc et pour ça il y a des financements qui seraient possibles on dit qu'aujourd'hui si on nationalisait les autoroutes de nouveau et qu'on utilisait les recettes pour démonter d'autres transports qui sont en emploi ça peut être la solution Merci et en question madame donc il y a peut-être beaucoup de gens qui ont posé des questions ce soir c'est pas facile d'être face à des scientifiques parce que souvent la société se vive on est des gens qui allons aux informations et on n'est pas forcément à côté d'un donc en ce qui concerne les vapeurs d'eau donc ce ne sont pas des vapeurs d'eau donc il y a effectivement une quantité de bonnement qui sont rejetées par les incinérateurs donc qui sont parfaitement identifiées par des scientifiques qui vont travailler sur ces questions qui ne sont pas forcément des êtres que d'autres et alors la question des normes que le monsieur a souvée effectivement en fait il y a d'autres molécules que celles qui ont été identifiées mais il se trouve qu'actuellement les normes sont pas suffisamment pertinentes pour le niveau de normes si vous voulez est relativement bas pour identifier d'autres polluants qui sont des molécules apparemment très dangereuses pour la santé comme les hydroxychromées les BCB les nanos et les micro-particules qui sont absolument pas analysés pour l'instant faute d'obligation réglementaire voilà donc c'est pas moi qui ai inventé ça il y a des collectifs de gens qui travaillent sur ces questions là parce que bon moi ça me préoccupe non pas que je sois je ne critique pas le travail qui est fait ici votre film je trouve très très bien et tout ça mais il se trouve que moi j'ai vu dans un quartier enclavé à Charenton côté Bercy côté Charenton donc d'un côté il y a le périph l'autoroute à 4 l'échangeur de la porte de Bercy et à proximité le fameux incinérateur qui selon les vents donc les fleuris vont un peu partout sur l'Ivry sur le 12ème sur le 13ème aussi et voilà et moi un jour j'ai essayé de savoir qu'est-ce que c'est que c'est de ces fumées et c'est comme ça que je me suis informée et que voilà et que l'association effectivement qui se bat contre la reconstruction de cet incinérateur puisque déjà il y en a un qui existe et que celui qui va être construit d'un coûté de milliards et que donc qui est-ce qui gagne la mise ce sont les industriels parce que c'est un marché qui est quand même très juteux et la plupart des personnes qui siègent au syndicat intercommunal qui gèrent ces incinérateurs sont une grande majorité de droite et qu'ils donnent tous un seul homme pour la reconstruction de cet incinérateur bon il y a un article comme là qui m'a pas suite cette semaine la numérité dimanche là où il y a effectivement un incinérateur en cinéma où il y a un procès en cours etc il y a pas mal de choses qui se disent dans notre société sur ces questions là où c'est très très remis en cause alors effectivement il y a des alternatives qui sont pas des baguettes magiques pour la réduction des échelles le recyclage lutter contre l'obsolescence programmée et tout ce dont on parle en ce moment mais voilà on continue à privilégier l'industriel et c'est ça qui est un peu contesté voilà et je précise que je suis pas anti-communiste déjà parce que là on est parce que j'ai dit qu'il y a l'association dans laquelle je fais partie il y a beaucoup d'écologistes et il se trouve que le maire d'Infrid qui est communiste qui par ailleurs est un maire qui fait un travail formidable dans sa ville sur le plan service public culturel etc par contre il fait pour la construction de la Sénate donc il est un peu critiqué et organique je sais pas et je trouve que c'est bien alors le maire il a perdu pour la construction voilà j'espère que je suis pas trop ridicule dans mes propos et que ça fait pas rire les gens mais beaucoup de gens ne sont pas courants même les gens de proximité comme moi je savais pas quelles étaient les problématiques des états voilà donc la toute dernière c'est parce qu'elle est plan minuit moi j'ai fait plan minuit ah oui ah oui bonsoir moi je voudrais juste faire un petit chose la solution électrique me paraît effectivement intéressante mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'en France il y a plus de 70% je crois j'ai pas les chiffres exacts en tête mais c'est énorme de l'électricité qui est produit par des centrales nucléaires donc il y a quand même voilà un moins grand considère que le nucléaire est sûr et voilà ne contient pas de danger je me permets dans tout il y a beaucoup de questions bien sûr il y a beaucoup de questions je vais vous prendre la dame sur l'incinérateur c'est dommage parce que ça ça périte presque une soirée à part entière parce que c'est un chat on va pas alors excusez-moi non mais c'était pour l'incinérateur non mais la question des technologies de on est pour mais pas chez moi la question de l'expertise ou de la contre-expertise bon ça serait intéressant j'en crois pas parce que c'est vraiment un problème cette question d'expertise contre une autre expertise scientifique qu'on rencontre quand même sur plein de sujets donc et puis je rappelle juste les quatre autres sujets donc l'énergie nucléaire je sais pas si on va voir redévelopper sur le sujet ce soir mais on y reviendra de toute façon il y a la question des messageries l'organisation du platine je sais pas qui pourra répondre le chauffage et voilà on va donner notre recherche alors je vais je vais répondre j'espère je vais répondre sur le sectome donc c'est cette usine sur le sectome un peu sur le platine et un peu aussi sur la mobilité alors sur le sectome bon clairement de toute façon là aussi pour le chimiste il n'y a pas d'air pur et il n'y a probablement pas que de l'eau quand d'un côté on met des déchets et qu'on les brûle il y a aussi beaucoup de CO2 et puis il y a une technologie à très très haute température qui fait que l'on va atomiser la matière qu'elle va se recombiner principalement en CO2 alors on fait aussi du chauffage principalement en CO2 mais c'est vrai que dans ce genre d'usine de façon à très basse concentration là je parle en général je parle pas du sectome il peut y avoir des recombinaisons qui conduisent à la formation de PCB d'espèces qu'on appelle des HAP et qui sont des produits qui sont toxiques ça c'est la généralité sur l'incinération à très haute température qui reste un progrès très très important par rapport aux méthodes d'incinération des classiques à plus basse température qui produisaient des fumées des fumées noires et des particules et des dioxines aussi en concentration plus élevée ce qui a fait dire de façon scientifiquement imprécise c'est que de l'eau c'est sûrement pas que de l'eau donc les scientifiques ne sont en rien du tout opposés aux associations ce serait une énorme erreur que de penser ça et j'en veux pour preuve que se développent aujourd'hui de plus en plus l'expérimentation citoyenne l'observatoire citoyen et là aussi on est je sais pas si on est dans un continuum mais on est dans une complémentarité mais les scientifiques ont les moyens qu'ils ont ils sont le nombre qu'ils sont et ils vont faire des études aussi là où on leur indique d'aller en faire et donc il y a cette complémentarité je connais un petit peu pas très bien le système en fait j'ai eu des étudiants qui se sont retrouvés chargés de services environnementaux parce qu'il y a des services évidemment ces émissions sont contrôlées les normes sont probablement insuffisantes il y a probablement besoin d'un aller-retour entre le citoyen si possible l'organiser le scientifique les organismes de normalisation et de contrôle voilà donc il n'y a aucun hiatus à ce niveau là et il y a absolument je ne sais pas ce que j'ai dit non mais je ne sais peut-être pas ce que vous avez dit mais c'est ce que je dis moi d'accord et donc ensuite pour ce qui est pour ce qui est du platine effectivement ça fait partie des métaux que l'on mesure et on ne le mesure pas pour sa toxicité bien qu'on sache que ce soit évidemment les platines et les platinoïdes sont des métaux qui sont toxiques mais ils permettent de fournir ils sont à très très faible concentration dans les aérosols urbains en particulier et on s'en sert pour avoir l'empreinte digitale on va dire de la source qui les a produites d'ailleurs je pense que c'est évoqué peut-être pas en termes de platine mais on évoque le spectre des métaux dans le film quand le collègue de Sao Paulo étudie les dépôts dans les poumons et c'est ce genre de donc je ne dirais pas que c'est suivi parce que par défaut ce que l'on suit c'est ce qui est normalisé mais c'est régulièrement mesuré et donc d'une certaine façon on a une idée même si on n'a pas un suivi des concentrations de platines voilà alors ensuite pour ce qui est de l'âge je vois que vous ne vous inquiétez pas mais en tout cas je suis pas d'accord avec vous et bien c'est 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 pour moi ils sont énormes la preuve les récupèrent en Angleterre et espèrent faire 95 millions d'euros par an de chiffres de fer ils les récupèrent sur les trottoirs ils récupèrent les poussières des rues alors pour moi l'élément le plus important on a parlé de la mobilité et tu as fait référence tout à l'heure à ce que j'avais raconté lors d'une interview qui m'avait été proposée il y a la mobilité et il y a tout simplement le concept de transport il y a les moyens de transport et il y a le besoin de transport le besoin de transport a été associé à mon avis de façon un peu fallacieuse à la liberté mais il faudrait se poser la question quelle est la fraction de nos transports quotidiens qui sont effectivement libres et cette fraction elle est faible à mon avis en tout cas ça c'est mon point de vue pour le coup plus de citoyens que de scientifiques mais c'est à dire que l'organisation de la ville de l'agglomération de la société fait que nous sommes souvent conduits à nous déplacer souvent dans des trajets qui sont massifs parce que on a créé des endroits où les gens dorment des endroits où les gens travaillent des endroits où les gens consomment des endroits où les gens se cultivent de moins en moins mais il en reste et souvent ce ne sont pas les mêmes et on a organisé la société comme un grand magasin avec ses rayons et donc tous les matins vous avez 10 millions de personnes qui vont à la défense combien d'habitants à la défense quelques milliers c'est les gens souvent les gardiens des bureaux et encore je veux dire on est dans ce rapport là et quel que soit le moyen de transport on est dans un problème de production d'énergie et pour déplacer nos pour moi 82 kilos de viande parfois j'emmène avec moi une tonne de véhicules parfois j'emmène quelques centaines de kilos d'une fraction d'autobus parfois 20 kilos de vélo mais voilà on est dans ce rapport là et donc la question est de savoir comment on organise la société et la mobilité au delà et je ne vois pas de progrès dans ce processus de décision je ne crois pas que l'on ait beaucoup progressé depuis le baron Haussmann qui n'était pas un modèle de choix démocratique parce que finalement aujourd'hui on a parlé du grand arc météore mais je suis choqué de la création de la fameuse Silicon Valley à la française un modèle qui a 30 ou 40 ans qui est battu en brèche même aux Etats-Unis où les grandes entreprises de la Silicon Valley se relocalisent au centre de San Francisco qui a décidé ça quel est le processus démocratique qui a conduit à ça il est extrêmement faible et ça ça se fait dans une atmosphère de consensus politique vous pouvez avoir des alternances je ne dirais pas tout type mais au moins celles qu'on a connues ces dernières années ça n'a pas ralenti ces processus-là significativement et aujourd'hui on a le plan d'aménagement de la mégapole et même du pays parce que ça touche aussi ne prend absolument pas en compte le coût énergétique du transport et son sous-produit qui est le coût de la pollution et à mon avis le débat il est là et là il n'y a à mon avis aucun processus démocratique en place aujourd'hui ça se décide en dehors des gens finalement Notre-Dame-des-Landes c'est une sorte d'exemple mais qui prend un peu à l'envers le problème et pas comment on va se déplacer quelle infrastructure on met en place pour se déplacer le problème est quelle est la fraction de nos déplacements que l'on maîtrise vraiment et est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement en prenant en compte dans l'équation les émissions qu'on va faire et donc ça touche aussi l'aéroporté etc. ça va être difficile d'intervenir oui quelque part ça rejoint aussi la question des déchets au delà de construire une usine toujours plus grosse comment est-ce qu'on peut faire autrement pour consommer moins se déplacer mieux et consommer mieux et quelque part toutes les questions que vous avez sur le kérosène qui est remplacé par une partie de l'essence agricole l'électrique versus le fuel ou versus le diesel avec d'un côté le diesel ou le fuel de l'autre côté la question de la production de l'électricité en France qui est liée au nucléaire on est plutôt dans une course à trouver des nouvelles technologies et un peu une course en avant plutôt que de se poser et réfléchir comment on consomme comment on se déplace et comment finalement on change le comportement en définie la question est là c'est comment on change le comportement la qualité de l'air s'est beaucoup améliorée ces dernières années donc on a amélioré mettons de 80% la qualité de l'air même si on est toujours au-dessus des recommandations de l'OMS et des réglementations européennes et là on commence à rentrer dans le dur on commence à rentrer dans les 20% où la technologie en général elle va elle va elle va changer la pollution on va déplacer le problème quand par exemple pour les constructeurs automobiles passer de l'essence ou du diesel à l'électrique ça veut dire qu'on déplace le problème ça n'est plus le constructeur qui est responsable de la pollution c'est le producteur de l'énergie on déplace le problème on passe du diesel à l'électrique on change le problème il y a une autre source qu'on n'a pas évoqué qui est le gaz pourquoi est-ce que finalement le gaz sera plus utilisé en France sachant qu'en termes de pollution c'est quand même une alternative qui est intéressante et donc mon point de vue c'est de dire que de toute façon la seule bonne énergie c'est celle à part l'énergie physique c'est celle que l'on ne consomme pas et que tout transfert d'une source d'énergie vers l'autre va probablement poser d'autres problèmes et donc là on est vraiment dans une réflexion qui va au-delà des industries au-delà de la technologie et qui commence à rentrer sur des questionnements de société et des enjeux de comportement de mode de vie et de mode de consommation sur le chauffage alors justement sur le chauffage on n'est pas consulté sur les questions de chauffage électrique par contre on a été consulté pour le plan protection de l'atmosphère et sur les réglementations qui étaient envisagées par rapport au chauffage au bois vous disiez monsieur qu'on passe d'une hérésie à une autre je pense que le citoyen est complètement perdu pendant 20 ans le diesel c'est super maintenant après on leur a dit bah non finalement c'est un peu dangereux ça pollue des particules du jour au lendemain donc on a changé on a fait évoluer on interdit le diesel dans les villes etc horizon 2020 2025 2030 donc les gens se reportent vers l'essence comme vous le disiez très justement les normes euro 6 essence vont se mettre à produire des particules on l'a pas du tout essayé de vous expliquer pendant des années aussi par rapport au changement climatique on a dit aux gens bah chauffez-vous bois c'est bon pour le climat etc et puis maintenant on leur dit du jour au lendemain ah bah non vous avez rien mais chauffage de bois les foyers ouverts c'est pas bon du tout pour la pollution atmosphérique et je pense que dans tout ça il y a aussi un besoin d'accompagnement de la société il y a un besoin d'explication il y a un besoin d'anticipation de pédagogie de communication pour expliquer ces choix et pour que les gens puissent faire ces choix aussi en toute connaissance du bois sinon je reconnais que c'est un peu un peu vert sur les gens donc pour le chauffage on a été associé sur cette discussion par rapport au chauffage au bois sur le poids du chauffage au bois en ville de France qui malgré tout n'est pas d'autre du tout oui j'avais pas mal de questions mais très très rapidement sur l'incinérateur d'ivri du versant politique en fait il y a déjà un incinérateur aujourd'hui qui produit beaucoup de déchets et le but c'était tellement avec le nouveau projet c'est un produit qui produit moins et objectivement les productions seront bien moindres il y a d'autres projets effectivement qui sont avancés essentiellement politiquement par les verts parce que la droite pour le coup a joué les uns les autres mais sans projet alternatif le problème c'est le coût et effectivement Philippe Bouissoux en fait ça en est expliqué aussi que ton dans les séances que j'étais même si moi je ne suis pas un technicien du dossier mais en fait personne n'a voulu financer les alternatives donc c'est collègue royale là aussi parce que je trouve que c'est collègue royale effectivement elle parle beaucoup mais Philippe Bouissoux a trappé à sa porte pour dire ben voilà il y a des projets alternatifs alternatifs pardon ok le premier jeu de gagner en financement la réponse a été zéro les autres collectivités ça a été zéro c'est un et donc en fait une collectivité n'a pas le droit ça c'est un principe qu'on pourrait mettre en question c'est comme ça une collectivité n'a pas le droit d'être négatif donc la question a été très vite réglée donc ça a été un projet intermédiaire qui pose un certain nombre de problèmes qui n'est pas parfait mais qui est mieux face à l'existant et ça par contre il faudrait me le dire qui est mieux face à l'existant et l'existence effectivement de la pollution qui touche et là encore une fois des catégories populaires donc c'est un mieux qui est pas parfait qui est loin d'être parfait il faudrait aller encore mieux il faudrait faire encore mieux etc mais pour le coup la question et là on parle en milliards d'euros donc là on parle c'est pas la virgule on n'est pas l'épaisseur du traîneau il y a effectivement un contexte politique où il faut faire très attention entre les grandes déclarations et après un certain nombre de réalités concrètes mais alors après effectivement c'est la question que je posais au début sur où c'est qu'on a envie de mettre l'argent c'est-à-dire qu'aujourd'hui les collectivités on leur tord le coup et on assèche leur financement donc elles ne peuvent c'est ce que je disais au tout début donc elles ne peuvent pas investir ce genre de projet qu'on pourrait avoir ce n'est pas possible si vous êtes un dénégatif c'est le préfet qui prend les clés de la ville et c'est fini donc la question du financement elle est décisive quand je vois et moi je suis scandalisé parce que je le vois avant on le voit à l'évangé qu'on ne peut pas faire quand je vois qu'il y a 80 milliards d'évasion fiscale etc etc ben ouais c'est autant d'argent qui ne va pas à la transition écologique après donc tu posais la question de voilà c'est quoi la directive je suis d'accord que c'est ça dans tous les sens c'est l'avion effectivement c'est l'agriculture c'est le chauffage c'est l'urbanisme ce que tu dis en fait les déplacements c'est avérant vous voyez les déplacements dans les cartes mais les films le déplacement c'est Est-Ouest sur Paris typiquement le travail est à l'Ouest le logement est à l'Est en fait donc énormément d'autres qui pourraient être évité avec un urbanisme un peu mieux pensé c'est l'agriculture et puis c'est pour moi aussi la recherche parce que certes on n'aura pas toujours une solution technologique mais il ne faut pas s'interdire d'explorer des nouvelles pistes et ça je pense que c'est quelque chose qui est souvent pas pris en compte dans la réflexion on se dit voilà dans le cadre existant voilà ce qu'on peut faire j'entends des gens dire on est à 7 milliards ou 8 milliards il ne faut pas plus etc mais dans le cadre existant il faut aussi se permettre tout à l'heure je me progrie mais le projet avance aussi par la recherche il faut aussi se permettre une recherche qui puisse avancer librement et en fait on le dit souvent et moi je suis très attaché puisque je suis chercheur aussi je suis très attaché cette notion de séventivité le fait que vous trouviez sans avoir cherché forcément à l'avance quand les curies trouvent enfin découvrent la radioactivité ils ne cherchent absolument pas ça et donc la recherche a besoin de liberté et moi je pense que dans la question environnementale se dire il y a besoin d'une recherche publique libre c'est important mais c'est jamais je me permets de le signaler parce que ça me semble être un des enjeux même si il ne faut pas non plus être dans le technologisme à croire que c'est la recherche qui a tout solution puis et donc dernière chose et là forcément c'est un peu plus politique moi je suis vraiment très attaché à cette question de dire c'est la satisfaction des besoins humains l'environnement qualité est un besoin humain mais la satisfaction des besoins humains est extrêmement importante donc c'est vrai moi je pense que la discussion on parlait tout à l'heure quand on a parté la discussion du ministre indien moi je m'interpelle parce que je peux comprendre alors il peut y avoir plein d'hypocrisie plein de jeux à 100 bandes etc mais la question je vous conseille une lecture de petit livre l'urgence climatique de Sylvester Lé qui résume les points saillants les points il ne répète pas les choses que je ne connais ou très rapidement sur les bonnes questions à se poser et la question c'est pourquoi est-ce qu'on utilise aujourd'hui autant de choses qui polluent c'est parce que ça ne coûte pas cher de produire de l'énergie comme ça mais pour résoudre un besoin humain et moi je pense qu'on a des besoins d'énergie et donc la question c'est est-ce qu'on va être sur un alternatif visant à dire simplement en diminuant nos consommations en diminuant nos besoins on va résoudre le problème ou est-ce que essayons de trouver une organisation de société on parle de l'organisation de la société effectivement je suis d'accord c'est pas une question de diésil versuchesseur versuchesseur c'est une organisation de société où les choix environnementaux sont placés effectivement en lien avec les choix humains et voilà c'est vraiment le système c'est une question systémique la question de la qualité de l'air je pense que tout ce qui a été dit ce soir montre bien cette question systémique de l'organisation des sociétés alors je vais leur proposer juste une petite question à des gens vous nous en concluant simplement je vous l'ai dit on a fait circuler des feuilles pour récupérer vos adresses mail on va vous envoyer un mail c'est pour qu'on puisse si vous le souhaitez mais vous nous répondrez vous inscrire sur notre liste de mail où on vous enverra des informations qu'on produit en matière environnementale vous avez le plan d'être humain qui est par exemple ça qui sort très régulièrement dans lequel on parle de toute la France on essaie deuxième chose je voudrais dire sur les déchets ça mériterait qu'on a fait une petite paquette d'ailleurs sur les déchets si ça vous intéresse c'est pas un problème simple moi je vous prenais l'expérience de Blanc-Migny nous on a voulu contribuer à la réduction de l'incinération en implantant une usine de méthanisation on a eu tout un débat avec la population pour expliquer et on a eu des adversaires à la veille des municipales qui ont joué sur les peurs je m'en fiche de la couleur politique en tout cas cet adversaire politique là a cherché à faire peur parce qu'on allait construire une usine de méthanisation qui était très originale non non à Blanc-Migny et donc justement on la jumelait avec une usine d'assainissement des eaux usées et on récupérait les bouts enfin c'était quelque chose bon ça n'a pas pu voir le jour donc résultat nos déchets verts aujourd'hui ils ne sont toujours pas éliminés autrement que par l'incinération ce qui coûte énormément cher ça nous coûte cher à nous sur nos veillons c'est pas le débat je ne développe pas mais simplement je vous l'envoie Delphine mais le déchets verts ça fait le compost monsieur oui bien sûr mais il n'y en a pas tant que ça du centre de compostage en région de France mais on pourrait l'utiliser ces déchets verts pour faire de l'énergie parce que la usine de méthanisation ça produit du biogaz je développe pas c'est pas le moment mais je pourrais discuter avec vous Delphine juste une dernière question qu'est-ce que vous retirez de ce débat à partir de votre film justement j'étais en train de réfléchir un petit peu à ce qu'on s'est dit ce soir et qui me replombe dans le film le film a été réalisé il y a deux ans et je n'ai pas retravaillé sur cette thématique là depuis néanmoins je m'y suis intéressée j'ai découvert une réalité que je ne connaissais pas et donc je ne connaissais absolument pas l'ampleur donc je reste maintenant je ne suis pas une militante environnementale je suis journaliste je fais un travail de passeur entre des lanceurs d'alerte et l'opinion publique mais je suis malgré tout beaucoup plus beaucoup plus intéressée à ces questions là quelques réflexions personnelles qui me viennent quand j'ai fait le documentaire il y a eu deux ans plusieurs personnes de mon entourage social professionnel amical etc m'ont dit mais dis donc c'est vraiment anxiogène ton sujet là t'aurais pas un peu forcé le trait bah ouais sauf que deux ans plus tard il n'y a quasiment pas une semaine où il n'y ait pas une nouvelle étude scientifique qui sorte et qui soit publiée des études très sérieuses sur la dangerosité et l'impact sanitaire j'ai la sensation ça n'est pas mesurable quantifiable scientifique etc mais j'ai la sensation que cette thématique cet enjeu prend enfin sa place dans nos conversations dans nos sujets de préoccupation la preuve c'est qu'il y a effectivement des initiatives aujourd'hui de citoyens qui vont déposer des plaintes dont on ne sait pas d'ailleurs si elles pourront être recevables parce que c'est compliqué justement de montrer l'impact sanitaire sur ce type de pollution donc on pourrait se dire dans le verre à moitié plein voilà ça a au moins permis et ça permet toujours d'éguerrer le grand public de lui donner des moyens de mieux comprendre d'être sensibilisé etc là où le verre est lui à moitié vide c'est que les scientifiques ont toujours beaucoup trop de temps d'avance sur la réaction du politique que ces politiques sont sont en retard et qu'ils ne prennent pas donc la la mesure de 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 ce problème et moi plusieurs fois je me suis posé la question quand je faisais ce film je me souvenais j'ai été je suis un peu fumeuse mais je l'ai été beaucoup plus à une époque quand les autorités ont décidé d'en finir avec le tabac dans les lieux publics ils l'ont fait il y a eu Il y a eu des campagnes de sensibilisation, des campagnes d'affichage partout. Là, on nous a expliqué, entre guillemets, excusez-moi l'expression, on nous a bourré le mot en disant qu'il faut arrêter, il faut absolument changer d'habitude dans notre façon de vivre et quand on côtoie d'autres personnes, on arrête de fumer. Est-ce que vous avez déjà vu une campagne nationale d'affichage sur la qualité de l'air, sur changer nos habitudes, sans forcément culpabiliser et dire j'arrête de prendre ma voiture demain matin, mais d'une certaine manière, est-ce qu'on a vu des campagnes d'envergure là-dessus ? À ma connaissance, non, nationale, d'envergure. Moi, personnellement, je n'en ai jamais vu. Et là où le politique a vraiment tort d'être si en retard, à mon avis, avec les scientifiques, c'est que si un jour, on peut prouver, puisque vous avez bien compris, je pense, dans le film, que l'impact sanitaire, il est déduit d'études scientifiques à partir de statistiques, que les cas concrets sont difficiles à mettre en évidence. Mais la science progresse énormément. Qu'est-ce qui se passera quand le jour, si un jour, on peut déterminer que la mort de telle personne a été causée par tel polluant ? Qu'est-ce qu'il fera, le politique ? Il se retrouve pas au tribunal. Voilà, donc c'est tout ça qui me vient... Je suis responsable. Ça nous renvoie, effectivement, à une histoire qui a quelques années, mais qui reste marquée, je pense, dans l'esprit des collectifs et des consciences. Je crois qu'on peut remercier en applaudissant nos quatre militants d'intervenants. Je vous remercie que cette soirée a été filmée, donc vous pourrez retrouver le petit film sur la chaîne YouTube du PCF, rubrique écologique, vous ne pouvez pas tout de suite, mais précisément. Et je vous signe à ça, parce que ça vient juste de sortir aujourd'hui, qui ont fait la conférence de près ce midi. Ce sont des... C'est une contribution du secteur déplacement, justement, de transport, aux assistes nationales de la mobilité. On en a attribué quelques exemplaires, mais vous le retrouverez aussi assez rapidement sur le site. Voilà, si... Quelques-unes et quelques-uns d'entre vous, à l'heure, sont en même temps, on a un premier petit beau... Je dois disparaître. On se voit... On va pour un point enjambler. Tu m'appelles.